et les amis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer pokémon et cette fois on veut faire un petit tuto sur l'édition ep 05 épée et bouclier style de combat alors c'est un petit tuto je dirais qui est là pour surtout montrer les cartes donc on va en jeu donc je vous j'ai ouvert dans d'autres vidéos des boîtes de 30 une boîte de 36 booster j'ai ouvert aussi ce portfolio et donc on va pouvoir récapituler les cartes qui ont été obtenues les cartes différentes de cette édition en sachant que dans cette édition il ya à la base on va prendre une première carte il ya à la base 163 cartes différentes comme vous pouvez voir ici avec le petit logo d'édition et donc ces ouvertures font que je vais vous montrer un petit peu les je dirais tout ce qu'il ya j'ai pu obtenir donc ça va être simple en plus ce que je fais pas d'habitude parce que d'habitude c'est du rétro c'est à dire que je reviens sur des familles qui sont déjà créés depuis depuis longtemps là c'est du c'est du courant donc là j'ai pu récupérer que ça puis je vais ranger carrément les cartes à l'intérieur en commençant par chétif lors donc on va on va voir ensemble un petit peu ce que ça représente il ya certaines versions que je vais mettre qui sont les versions river sumer en premier toujours les versions rivers ici j'ai boostif lors et le but c'est c'est de mettre en premier l'exemplaire de l'arrêt de la river c'est puis après un exemplaire qui peut être normal en dessous je fonctionne comme ça 4 et après cacture n'a peut-être incliné plus pourquoi permettre de voir le maximum des cartes après on est là si je l'ai pas je passe à la cette série vous portante la 9 et là on a la version 10 fermite donc c'est quand même une famille qui a à peu près 160 un peu plus de 160 cartes 11 et 12 et qui ce qui est qui est un peu qui est qui qui a moins de cartes que les autres éditions les éditions précédentes il y avait quand même beaucoup plus de cartes ont dépassé les 200 quand je suis plutôt content parce que j'ai pu quand même obtenir des versions rivers de pas mal de cartes donc là on est sur là on a carrément une signa rivers 15 après 17 et je termine les vertes par l'ultra rare pomme drapi v18 donc là voilà les vertes sur les deux premières pages j'ai pas pu toutes les obtenir mais bon c'est plutôt correct c'est parti les rouges maintenant avec victime iv max qui est magnifique la 22 alors bien sûr il va manquer des cartes un forcément c'est difficile d'obtenir toutes les cartes avec si peu d'ouverture il faudra ouvrir cinq ou six boîtes de 36 booster un petite précision juste comme ça c'est compliqué et en plus il faut avoir aussi la chance d'avoir que des cartes différentes ce qui est pas forcément le cas tout le monde après si vous oubliez si vous ouvrez cinq boîtes il ya aussi la possibilité d'avoir beaucoup de cartes rivers donc ça peut être sympa pour votre collection coûte cher mais ça peut être très sympa parce que vous allez avoir un grand nombre de cartes rivers dans votre classeur arrangé donc ça ça peut être bien ça peut être sympa à 30 et voilà j'ai fini les rouges maintenant on va attaquer les bleus avec hippo trempe à 31 ensuite la 32 hippo c1 il pourra c'est une rare et vers la 33 m gaquette 35 et puis remorède la 36 voilà donc ça fait ça fait des belles pages que je suis content j'ai toutes les cartes de la page là donc ça c'est cool voilà il manque la première après bon c'est pas et c'est pas dit après chacun fait comme 1200 peut-être que ça reviendrait moins cher donc d'acheter une boîte de 36 booster et puis ensuite de compléter les cartes pingolet on veut donc la 40 de compléter les cartes à l'unité est-ce qu'une boîte de 36 boussa ça coûte quand même pas loin de 150 euros voire plus c'était bon on voulait acheter et les cartes à l'unité si vous manque 5 ultra autant les acheter à alors 42 43 et à ce moment là vous allez compléter votre collection en minimisant la dépense on va dire après il ya certaines personnes qui préfèrent acheter tout à l'unité aussi ça chacun est libre de faire comme comme il le sent et c'est vrai qu'il ya rien de plus agréable que que d'ouvrir des boosters et puis de voilà de découvrir ce qui est à l'intérieur 48 après la 49 sont belles les cartes sont vraiment belles tocorico vl à 50 ou là je lâchais un sens elles sont plastifiées je les ai plastifié pour qu'elle s'abîme 52 53 et on arrive à la remolos le 54 puis bon c'est vrai que dans une boîte de 36 boussa vous avez là aussi l'assurance d'avoir 36 cartes il manque une sur ces deux de pages 36 cartes rivers donc c'est cool quoi c'est plutôt sympa sans compter les ultra rares qui sont à l'intérieur sans compter les holographiques rares 57 est ce qu'on a 58 59 60 j'ai pas les 63 ça passe directement à 64 c'est après c'est vrai que dans toutes les éditions là il ya quand même une trentaine de cartes ultra rares donc c'est compliqué de toutes les avoir ça c'est là ce que j'ai fait enfin je vous montrerai à la fin 70 j'ai gardé une carte énergie même si elles sont plus numérotés dans le dans les numéros de famille les cartes énergie j'ai gardé un exemplaire de chaque que je vais ranger dans le classeur donc comme ça ça va permettre de deux côtés de garder un petit côté un petit côté couleurs on va dire alors là 75 but au chef hop 16 alors si vous achetez une boîte de 36 booster vous aurez au moins un exemplaire de chaque commune et un exemplaire de chaque une commune un fort heureusement après ça aussi vous avez pas de chance pour les peu connus mais quand même il ya de grandes chances que vous ayez un exemplaire de chaque 82 83 allez voilà je remplis quand même un bon paquet de cartes ce que j'ai fait moi pour les anciennes familles enfin je pense que j'imagine que tous les collectionneurs vont faire ainsi c'est d'acheter des boîtes et puis après de compléter à l'unité tout simplement 85 6 et il manque eh ben un énorme tout 89 et 90 hop on passe à la suite avec nous ce temps faire le lot à 91 j'ai gardé ici là que je mets dans le classeur je garde seulement un exemplaire mais c'est vrai que je crois que nous ce temps faire il me semble que dans la boîte de 36 booster j'ai eu trois fois en 13 vous avez aussi la possibilité effectivement quand vous avez des cartes en double c'est de pouvoir les échanger contre les cartes qui vous manque ça ça c'est les côtés sympa ce que effectivement le holo rare de s'enferment moi je lui trois fois mais je suis pas sûr que tout le monde les eus dans une boîte de 36 vous a puceux des holo rares il y en a que j'ai pas eu du tout 38 19 alors on arrive à la centième carte donc ça se remplit bien quand même c'est plutôt cool alors sans c'est de faire attention de pas dîner les cartes quand même quand j'ai range parce que ça peut qu'on est on peut qu'on évite un coin donc vaut mieux prendre avec le doigt ouvrir l'emplacement et puis 506 à 107 c'est une large les justement en version rivers en version holo c'est cool voilà une autre v max donc l'autre v max corveus les max 710 après la 111 arrive à la moitié du classement en fait on est obligé de de les les ranger mais à l'envers enfin à l'envers c'est à dire par l'arrière en fait qu'est ce que j'ai mis je fais là je fais n'importe quoi je suis là mais c'est à l'envers donc là c'est la 100 111 donc 112 ici pardon 112 voilà c'est juste à l'envers pas se tromper c'est tout pour pas tout décalé sur 14 15 16 118 c'est celle là voilà je vais bientôt arriver au dresser d'ailleurs 119 moi généralement il ya une vingtaine de 20 à 30 cartes de dresseurs 120 121 et qu'elle est comme ça 122 123 souvent les dresseurs sont sont des cartes peu communes 124 125 il ya quelques cartes communes quand même dedans mais voilà c'est c'est souvent des cartes peu commune c'est parfois il ya des rares mais enfin moi je me rappelle du plus tôt du 7 de base où il y avait une carte rare en dresseurs depuis il me semble qu'il ya plus trop de famille où il y avait des cartes dresseurs rares ça peut arriver quand même 29 130 131 c'est cool parce que comme c'est que des peu communes je les ai quasiment tout 133 à eau continue 134 135 136 137 138 1 on arrive à la 140 non 139 et après son carton est effectivement je suis tout c'est cool 140 j'ai même une version rivers pour la plupart d'entre elles sont 41 puis là on arrive effectivement à la 163 donc là je me demande si j'ai pas décalé d'une page ou l'or parce que là j'ai à 163 elle a combien à 174 moi je vais peut-être pas aller mettre à la suite où effectivement sur 63 4 5 6 j'ai dû décalé non 141 44 53 oui non c'est bon je suis bien bon là on l'a les deux cartes comme ça ce que je vais faire je vais mettre la façon à la suite c'est plus compliqué d'avoir les ultra rares qui suivent donc je vais les mettre à la suite comme ça si j'en ai d'autres je compléterai cette page là je vais pas m'embêter et puis les cartes énergie comme je vous ai dit donc là je vais faire une page entière de ces cartes énergie garder un exemplaire de chaque c'est plutôt sympa comme ça pour le fun on va dire voilà donc hop et voilà j'ai fait le tour pour faire faire défiler les cartes je suis bien content parce que quand même plus bas là par exemple sur cette page j'ai tous les dresseurs donc c'est cool franchement c'est super cool je fais défiler les cartes pour remonter moyen qu'il y en manque un bien sûr c'est logique avec une boîte de 36 vous on peut pas compléter entièrement une collection mais voilà voilà j'ai fait un petit tour d'horizon de ces nouvelles cartes de cette édition et puis bouclier b05 style de combat ou la dernière édition qui vient de sortir donc tout de suite j'enchaîne sur ce petit tuto de présentation des cartes d'habitude j'attendais un peu plus mais là voilà écoutez je suis bien content de vous présenter toutes ces belles cartes et puis je termine et là dessus cette page dresseur qui est entièrement rempli de cartes et puis voilà écoutez les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo